Et pourtant, elle, elle est là, bien vivante. Ce sont bien des indications de mise en scène qui sont données dans l'église d'Irzingue. Un spectacle sur la vie de Sainte-D'Île se prépare sous la direction d'une animatrice pastorale. Un spectacle qui a toute une histoire. J'ai quelqu'un d'une EAP qui m'a proposé de reprendre son spectacle que lui avait fait 15 ans, 20 ans auparavant, avec des jeunes. Vu que le jubilé commençait l'an d'après, il m'a proposé de reprendre ça et de faire un petit peu à ma sauce avec les jeunes. Et à qui qui joue ? Il y a de base, c'était le mec, mais il n'est pas là. En plus d'être un spectacle, ce projet a pour but d'inviter des jeunes à vivre une aventure autour de la figure de Sainte-D'Île. J'ai convoqué les jeunes au mois de janvier pour une galette des rois, sur toute la communauté de paroisse. À ce moment-là, j'ai eu une trentaine de jeunes qui sont venus. On a discuté un petit peu de ce qu'ils savaient sur Odile, ils ne savaient pas grand-chose, et de ce qu'on pouvait faire là-dessus. Donc je leur ai présenté le projet, qu'on pourrait peut-être faire un spectacle là-dessus, qui serait partant. Mais qui sont ces jeunes bien investis dans la préparation de ce spectacle ? On a d'abord tous fait la confirmation ensemble, et puis après, Céline nous a proposé ce projet à tous les volontaires qui avaient fait la confirmation, et puis qui avaient fait la confirmation l'an passé aussi. Et puis du coup, on s'est retrouvés à une douzaine, je crois, dix, douze, un truc comme ça. Au départ, compagnons de confirmation, d'autres raisons réunissent aujourd'hui tous ces jeunes. À chaque fois qu'on vient, on sait qu'on doit être de bonne humeur, qu'on va bien s'amuser, qu'on va passer un bon moment. Et ça permet d'être moins timide aussi. Parce que je suis quelqu'un de timide à la base, mais du coup, depuis, ça va mieux. Le Jubilé de Saint-Odile a démarré l'an passé, et par la force des choses, a été interrompu par la pandémie. Pour aboutir à cette mise en scène, c'est tout un travail qui a été fait en amont sur la vie de Saint-Odile. Alors, on s'était mis autour d'une table, on a commencé à lire tableau par tableau, et à chercher, en fait, ce que Odile voulait nous dire. Et par rapport à ça, on a réécrit le texte. On y va, vas-y ! Avec deux naissances, une maladie congénitale, comme on dit si bien, une handicapée à vie. Pourquoi les médecins n'ont rien vu avant ? Et pourtant, elle aurait tellement voulu avoir une famille. Et un jour, tout bascule. C'est la spirale infernale qui commence. Son mari l'a quittée. Le regard de ces jeunes n'est pas seulement historique. Il fait droit aussi aux préoccupations de notre époque. Parce qu'il y a plusieurs situations actuelles, très actuelles, comme le racisme ou la discrimination, des choses comme ça. Et du coup, ça rejoint ce qu'on vit en ce moment. Enfin, en ce moment, pas par rapport au Covid, mais par rapport à l'actualité. Et le message qu'on aimerait faire passer, c'est qu'il faudrait voir Saint-Odile d'un autre oeil. Parce que moi, personnellement, quand on était au cathé, ça ne m'intéressait pas plus que ça, forcément. Et quand j'étais plus petite, quand j'étais au Mont-Saint-Odile, je me disais, voilà, c'est une femme aveugle. Je ne connaissais pas, enfin, je ne m'intéressais pas à son histoire. Mais maintenant qu'on joue ces scènes et que je joue Saint-Odile, je suis vraiment comme elle. Je la comprends. Curieusement, la répartition des rôles s'est faite entre filles et garçons. Sur la scène, une grande majorité de filles, alors que les garçons se trouvent en backstage. Alors, on fait tous les quatre, on est à la partie technique. Donc, on s'occupe du réglage des micros, l'image qui sera projetée pendant le spectacle et le son des musiques. Il y a marqué couplet. Mais non, il faut connaître. Ah si, mais la musique en marche. Il y a écrit couplet, ça veut dire que ça a déjà été l'une. Pendant la semaine du Pélé Lourdes, donc un pédrinage à Lourdes, il y avait un groupe de musique, je crois, qui faisait différentes musiques. Et du coup, ils ont repris les mêmes musiques pour les spectacles. Alors, pour les jeunes, ça leur a quand même, une fois qu'ils ont compris le sens, ça leur a beaucoup parlé. Parce qu'on parle de SDF, on parle de jeunes qui sont drogués. On leur parle, en fait, de choses d'actualité. Et on met Saint-Odile, en fait, à leur niveau. C'est-à-dire qu'Odile, certes, elle n'est plus ici, mais un jour, elle a vécu. Et elle a vécu dans un monde qui n'était pas tout rose non plus. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte que, ben oui, on peut être proche de ce genre de personnes, de ce genre de saints, même s'ils ne sont plus là. Et ce genre de personnes peuvent se mettre à leur niveau. Dans quel état d'esprit ces jeunes se trouvent-ils à l'approche des deux représentations qui donneront quelques jours plus tard ? Ben, c'est sûr que c'est un peu stressant, on va dire. Mais, ouais, c'est... Si, franchement, ouais, quand même, ça fait un peu peur. Ouais. Parce que, ben du coup, ouais, on aura... Il y aura de la pub, il y aura du monde. Il faut quand même faire le boulot bien, quoi, pour essayer de satisfaire tout le monde. Avec leur regard et leur sensibilité, ces jeunes ont su trouver leur place dans les festivités du Jubilé de Saint-Odile. Merci. Merci.